Comment vous arrivez à faire travailler ensemble 18 écoles de cultures radicalement différentes et en sachant que, je l'évoquais dans mon introduction, certaines sont même directement concurrentes ? Quel est votre 7 miracles ? Je crois que c'est un miracle de tous les jours, je vais être honnête avec vous aussi, au début ça a été pour moi un vrai challenge de bien comprendre le fonctionnement de ces écoles, entre les post-bac, celles qui ont une prépa, celles qui fonctionnent en 4 ans, en 3 ans, en 5 ans, qui ont une année à l'étranger, au milieu, au début, à la fin, des parcours de formation, des parcours de, bien entendu, de diplomation entre les ingénieurs, c'était quand même un écosystème qui était complexe à maintenir et à comprendre, mais c'est aussi de cette richesse d'université. Comment ? Une vraie géopolitique. Alors, il y aurait une vraie géopolitique à faire sur l'enseignement supérieur en France et je crois que l'Alliance Interface Formation le montre bien, ce réseau d'écoles. On essaie de travailler ensemble autour d'un élément clé qui est la souplesse et l'agilité. Avant tout, on est là pour répondre à des demandes, à des besoins, à des mises en relation, à des mises en connexion avec les acteurs du secteur agricole et agroalimentaire, mais aussi les écoles. Et c'est là vraiment l'élément clé, je le répète, la souplesse et l'agilité d'un réseau qui n'a pas de convention, qui est aussi ouvert, bien entendu, assez largement, autour de plusieurs axes de travail. D'abord, le partage d'expertise. Dans chacune des 18 écoles, dans chacun des 69 adhérents de Déméter, c'est quand même 600 000 salariés aujourd'hui en France, on a de l'expertise, on a de la connaissance, on a de l'envie aussi de changer. Donc, il faut partager cette expertise. Donc, on fait un petit peu ce métier de connecter les fils, de faire des nœuds et de rapprocher les uns et les autres. Et ensuite, on mobilise les étudiants, bien entendu, autour de plusieurs types d'activités. Je pourrais donner quelques exemples concrets pour qu'on se rende compte. On mobilise les adhérents de Déméter, que ce soit dans les ressources humaines, dans l'innovation ou même dans la production, pour que chacun d'entre eux puisse aller se raconter les uns aux autres. Et puis, on mobilise aussi les enseignants, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière chaque étudiant bien formé en France aujourd'hui, on a aussi, et j'en fais modestement partie, des enseignants qui s'adaptent, qui innovent encore plus en ce moment, pour offrir une formation de qualité et surtout ouvrir le plus possible le spectre des connaissances et, je dirais, des compréhensions de la société. Et ça, c'est un élément qui est très important à Déméter. On ne va pas simplement parler de la graine qu'on plante ou de la semence qu'on crée, mais on va aussi parler des transitions, des changements à venir, en cours, et de tout ce qui peut impacter, finalement, avoir un impact et des conséquences sur ces business models que sont ceux du secteur agricole et agroalimentaire.